Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer un site internet professionnel d'une valeur approximative de 2000 euros, de A à Z, et tout ça gratuitement. Le site que vous allez apprendre à créer aujourd'hui utilisera les mêmes technologies que des sites comme Forbes, le site de Jay-Z ou encore CNN. Le site internet que vous allez apprendre à créer sera compatible sur tous les appareils mobiles. Il fonctionnera sur vos tablettes, sur vos smartphones, iPhone ou Android. Le format du site se redimensionnera en fonction du type d'appareil que vous utilisez. Vous pouvez constater que si je réduis la taille de mon navigateur, comme sur une tablette, le site s'adapte avec un menu déroulant. Voici le site internet. Je vais vous apprendre comment insérer votre logo, créer ces différents liens vers les réseaux sociaux, ajouter un slider, insérer différents articles, également ici les images avec les articles, et donc insérer quelques blocs dans votre pied de page avec des témoignages. Vous apprendrez aussi à créer une page simple avec du texte et une photo et une page contact. Donc la page contact intégrant une map et un formulaire de compte. Donc c'est parti ! La première chose à faire, c'est d'obtenir un hébergeur. Donc un hébergeur, il y en a des centaines sur internet. Aujourd'hui, on va choisir l'hébergeur 000webhost.com Donc vous tombez sur la page d'accueil. Donc ici, vous avez sign up. Donc vous cliquez dessus. Ensuite, vous choisissez le nom de votre site. Donc dans mon cas, ce sera mon site 309. Donc .herobo.com Donc dans ce cas-là, il s'agit d'un sous-domaine. Donc c'est la raison pour laquelle le site est gratuit. Si vous vouliez éventuellement dans le futur créer votre site, monsite0009.com C'est possible de changer le nom de domaine donc à raison de 10 euros par an. Donc ici, vous rentrez votre nom. Votre adresse email. Et donc votre mot de passe. Et donc ici, il va falloir que vous recopiez le texte écrit. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus simple à lire. Mais on va essayer de le faire correctement. Et donc vous cliquez sur j'accepte. Et créez le compte. Donc ici, il me dit que le mot de passe n'est pas assez sécurisé. Donc je vais en créer un nouveau avec une lettre majuscule et des chiffres. Donc j'accepte et créez le compte. Voilà. Donc le compte est créé. Donc vous avez dorénavant un hébergeur. Donc la première étape est quasiment finie. Donc ce que vous devez faire, c'est contrôler vos emails. Donc je vais aller tout de suite voir ma boîte mail. Donc j'ai reçu un message de 000 webhost. Donc vous cliquez sur le premier lien pour confirmer votre compte. Donc voilà, vous arrivez sur votre page d'accueil webhost. Donc le statut du site est actuellement en construction ici. Vous pouvez rafraîchir. Généralement, ça prend une à deux minutes afin d'être totalement créé. Donc on va attendre. Voilà. Le site est dorénavant activé. Donc si vous cliquez dessus, vous avez votre site. Donc mon site 0009.herobo.com Donc voilà. À quoi ça ressemble dans un premier temps. Donc dans un second temps, on va aller à un site On va télécharger Wordpress. Donc vous allez sur Google. Vous tapez Wordpress. Et donc vous cliquez sur le premier lien wordpress.org. Donc vous allez tomber sur la page d'accueil de Wordpress. Et donc vous téléchargez en haut à droite téléchargez Wordpress 3.8.1. C'est assez rapide. Donc voilà. Une fois téléchargé, vous pouvez constater que le fichier est ici, sur votre ordinateur. Maintenant, le principe, c'est de mettre Wordpress sur votre site. Donc pour ce faire, on va devoir télécharger un second logiciel, qui s'appelle FileZilla, qui vous permettra de mettre à jour et envoyer des données sur votre site, sur la base de votre site. Donc vous tapez FileZilla dans Google. Vous allez sur FileZilla, le premier lien. Et donc vous téléchargez. Donc ici, c'est pour tout ce qui est Mac. Et donc ici, Windows. Mac, Linux, etc. Donc vous cliquez sur Télécharger. Le téléchargement devrait se lancer automatiquement une fois que vous avez appuyé sur Accepter. Voilà. Donc, vous installez le fichier. Donc à partir de ce logiciel, vous allez avoir la possibilité de modifier, envoyer n'importe quel fichier sur votre site Internet. Donc il vous faut vos identifiants. Donc vos identifiants, vous pouvez les trouver. Donc si vous revenez sur votre page Webhost. Donc ça, c'est votre site. Donc je vais rafraîchir. Donc vous allez aller sur le cPanel. Et donc vous allez rechercher les informations FTP. Donc vous avez vu, vous êtes sur le tableau de bord de votre compte Webhost. Et donc vous descendez jusqu'à J.O.FTP Detail. Donc ici, vous allez recopier tout simplement votre nom d'hébergeur, donc FileZilla. Donc ici, votre nom d'utilisateur, qui est celui-là. Donc copier-coller. Et donc le mot de passe également que vous avez choisi auparavant. Et donc le port, le port, ce sera 21. Toujours 21. Donc ensuite, vous vous connectez. Vous pouvez faire, vous pouvez demander à ce qu'il reconnaisse, qu'il se rappelle du mot de passe. Donc voilà. Voici la base de votre site Internet. Donc avec un dossier public, dans lequel vous avez toutes les informations de votre site Internet. Donc si on retourne sur le site Internet, on s'aperçoit que c'est la page que l'on a pour l'instant. Si je supprime ce fichier, on s'aperçoit que le site change. Donc je rafraîchis la page. Voilà à quoi ressemble le site dorénavant. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de copier la base WordPress afin de créer votre site. Donc vous allez dans vos documents. Vous pouvez très bien y aller à partir de ce dossier ici. Donc vous cherchez le dossier téléchargement. Et donc mon dossier WordPress est ici. Je l'ouvre. Je sélectionne tous les fichiers. Et je les copie à droite. Je les fais glisser. Et donc ça va les copier automatiquement. Donc il y a un petit peu plus de 1000 fichiers. Donc ça va prendre environ 5 minutes. Donc pendant l'envoi du dossier WordPress sur votre site, on va retourner sur notre tableau de bord sur le site webhost.com. et on va se créer une base de données MySQL. Donc, vous êtes sur le tableau de bord. Vous descendez jusqu'à MySQL ici. Donc vous pouvez nommer votre base de données comme bon vous semble. moi, je la nomme WP comme WordPress. Ensuite, vous pouvez mettre un mot de passe celui que vous voulez. Et donc vous faites créer. Et donc voilà. Votre base de données MySQL est donc créée. Vous en aurez besoin en fait pour l'installation de WordPress. Donc voilà. Tous les fichiers ont été envoyés sur la base du site. Donc on va retourner sur notre site. Donc vous tapez votre site ou si vous l'avez déjà enregistré. Donc vous faites rafraîchir. Donc vous tombez vous tombez sur la page de configuration. Donc vous allez cliquer sur créer un fichier de configuration. c'est parti. Et donc ici, on va vous demander de rentrer des données. Donc les données qui ont été créées lors de l'installation, la création de la base MySQL. Donc vous allez simplement copier les informations qui sont ici. Donc la base de données. Coller. Donc votre identifiant qui est le même. Votre mot de passe. L'adresse de la base de données. Et vous pouvez laisser les préfixes table. Et donc vous cliquez sur envoyer. Voilà, vous tombez sur cette page et vous cliquez sur lancer l'installation. Donc ici, vous rentrez le nom de votre site, le titre. Je vais l'appeler mon site. Donc vous pouvez entrer votre nom, votre prénom, le nom de votre entreprise, comme bon vous semble. Donc vous devez choisir un identifiant. Donc je mets admin puisque c'est l'identifiant d'origine et c'est assez facile à retenir. Donc le mot de passe. Donc. Votre adresse de messagerie. Et donc ici, cochez la case si vous souhaitez que le site soit référencé sous Google, Yahoo, Bing et tout autre moteur de recherche. Donc une fois rempli, cliquez sur installer WordPress. Voilà. Donc votre site est enfin installé. Donc si vous allez sur votre site en tapant l'URL qui est mon site 0009 .erobo.com Vous faites entrer. Voilà à quoi ressemble votre site. Donc. Ce n'est pas le plus beau site du monde. C'est un site qui reste très simple. Mais bon. Avec cette méthode, vous venez peut-être d'économiser 2000 euros. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est installer un thème pour rendre le site beaucoup plus agréable, joli. Donc. Ce qu'on va faire pour accéder au panneau de configuration ou au tableau de bord de WordPress, donc vous allez taper votre site ici et ensuite vous allez taper slash wp-admin. Donc vous allez tomber sur une page qui vous permettra de vous connecter. Donc ici, vous tapez l'identifiant que vous avez retenu, votre mot de passe, se souvenir de moi, c'est plus simple. Et donc, voilà. Vous tombez sur le tableau de bord de votre site. Donc c'est à partir de ce tableau de bord que vous allez pouvoir modifier tout votre site. Donc ça peut aller de la page à la création de pages, la création d'articles, l'insertion de médias comme des photos, des vidéos, l'apparence avec la création ou l'installation de thèmes. Vous pouvez installer des widgets, donc je vais vous montrer tout à l'heure, et différentes extensions. Donc c'est parti. Donc dans un premier temps, ce qu'on veut, c'est installer un thème. Donc vous allez cliquer sur apparence, thème. Donc vous devriez avoir trois thèmes par défaut. Donc les trois thèmes de WordPress. Vous allez cliquer sur ajouter et vous allez voir qu'il y en a des centaines voire des milliers que vous pouvez obtenir gratuitement. Alors aujourd'hui, on va installer le thème AccessPress Lite. Donc celui-ci, vous cliquez sur installer. Donc voilà. Après, vous appuyez sur activer. Et donc maintenant, si je retourne voir mon site, on peut constater que ce n'est plus du tout la même chose. Donc voilà à quoi votre site ressemble avec ce nouveau thème. Vous pouvez constater que c'est un thème très professionnel, donc avec un slider. qui peut comprendre jusqu'à quatre images avec les petites animations. Donc vous pouvez modifier chaque image, bien sûr, et le texte qui se trouve devant. Vous avez un message d'accueil que vous pouvez personnaliser et aussi donc certains articles que vous pouvez mettre en avant. Et donc ici, vous avez trois images avec des animations assez sympas. et donc vous pouvez ajouter du texte. Et pour finir, donc le pied de page aussi que vous pouvez modifier. Donc on a une page d'exemple. On va aller voir ce que ça donne. Voilà, c'est une page très simple qu'on va pouvoir modifier tout de suite d'ailleurs. Donc on va cliquer sur modifier la page. Donc je vais la renommer. Je vais la nommer à propos. Et donc je vais faire mettre à jour. Afficher la page. Donc voilà. Et donc ici, on peut constater que dans l'URL, la page n'a pas le nom à propos. Donc c'est écrit id égale 2. Donc en fait, pour tout ce qui est référencement avec les moteurs de recherche et même pour les personnes qui naviguent sur votre site, c'est plus simple en fait de nommer la page à propos plutôt que page id égale 2 ici. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Donc vous retournez dans mon site tableau de bord. Vous allez aller dans réglages. Ici, permalien. Et donc vous allez cliquer sur nom de l'article. Et vous faites enregistrer les modifications. On va retourner sur le site pour voir les modifications. Si on clique sur à propos, donc ici, la page c'est notre même page d'exemple. Donc je vais la modifier. Je vais l'appeler à propos. Vous faites modifier ici. Et donc je vais simplement taper à propos avec toujours un tiret. Jamais d'espace dans un URL. et donc OK. Mettre à jour. Voir la page. Donc ici, on peut constater que c'est écrit à propos. et voilà. On retrouve notre page. Donc maintenant, on va créer une nouvelle page. On appellera contact. voilà. Publier. On va faire mon site. Vous pouvez constater que la page est intégrée automatiquement dans votre menu. Vous pouvez cliquer sur contact. Donc pour l'instant, la page est vide. Il y a simplement la rubrique commentaire qu'on va enlever. Vous allez cliquer sur modifier la page. Option de l'écran. vous allez cliquer sur discussion ici. Vous allez descendre. Et dans discussion, vous allez décocher autoriser les commentaires. Autoriser les rétroliens. Vous pouvez mettre à jour. Voir la page. Voilà. Vous pouvez constater que la page est désormais vide. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est insérer un formulaire de contact. Donc vous allez cliquer sur tableau de bord. Extension ici. Ajouter. Et donc on va rechercher le plugin contact form 7. Voilà, c'est celui-ci. Installé maintenant. OK. Et donc, activer l'extension. Vous pouvez voir que dans votre barre latérale, un nouveau onglet apparaît. Donc l'onglet contact. Vous allez cliquer sur formulaire de contact. Et donc, vous en avez un qui est créé automatiquement. donc on peut regarder ce que c'est. Vous voyez, il y a les champs votre nom, votre email, le sujet, votre message et le bouton envoyer. Donc pour copier ce formulaire, vous avez juste à copier le code en haut. Contrôle C. Copier. Donc une fois votre formulaire de contact copié, donc vous avez le choix de le copier directement dans votre page contact si vous voulez. Ou alors, vous pouvez le copier dans les widgets. Vous allez choisir barre latérale de droite. Vous allez sélectionner texte. Vous voyez, je le fais glisser dans la barre. Donc ici, vous tapez formulaire. Formulaire de contact. Et vous faites coller. Enregistrer. Donc si je retourne sur mon site, dans la page contact, vous pouvez constater que le formulaire de contact s'est intégré parfaitement dans la barre latérale de droite. Et donc maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est insérer ici, une map. Vous allez simplement ouvrir un nouvel onglet. Vous rentrez sur Google Maps. Vous allez taper votre adresse. et donc vous allez cliquer sur le petit icône en bas à droite, paramètres. Vous allez faire partager et intégrer la carte. Vous avez deux possibilités, partager le lien ou intégrer la carte. Vous cliquez sur intégrer la carte. et donc là, vous avez le choix. Donc si vous voulez une carte petite, moyenne, grande ou de taille personnalisée, vous pouvez choisir. Moi, je vais simplement copier la moyenne. je vais retourner sur ma page contact. Je vais aller dans modifier la page. Donc cliquez sur texte ici. Et collez le lien Google Maps. Vous faites mettre à jour. Afficher la page. Et voilà. Donc vous avez dorénavant une map intégrée à votre page contact. Donc si vous voulez l'agrandir, il n'y a pas de problème. Vous pouvez éventuellement l'agrandir ici en largeur. Je vais vous montrer comment faire. Vous retournez dans modifier la page. Et donc ici, vous pouvez voir que vous avez des hauteurs et des largeurs d'indiqués. Donc ici, c'est la largeur. Je vais aller jusqu'à 900 pour vous montrer. Mettre à jour. Donc voilà, vous avez une page à contact. Une page à propos que vous pouvez modifier. Dans celle-ci, se rajoute le formulaire de contact qui se situe dans la barre latérale. Si toutefois vous vouliez l'enlever, vous avez simplement à faire modifier la page. et donc ici, vous avez le choix soit de mettre une barre à gauche, une barre à droite, de chaque côté ou aucune. Donc pour cette page-là, je vais en mettre aucune. faire afficher la page. Vous pouvez constater qu'il n'y a plus de barre latérale sur la droite. Et donc, vous pouvez personnaliser cette page comme bon vous semble. Vous pouvez retourner dans modifier, ajouter des images On va ajouter une image. Je vais faire insérer dans la page. Et donc ici, on va mettre un alignement à gauche. Mettre à jour. Donc voilà. Donc vous voyez, j'ai ajouté une image à mon texte. Donc elle peut être soit ajoutée soit à gauche, soit à droite, centré. Vous pouvez la placer vraiment où vous le souhaitez. Ici, vous pouvez enlever les commentaires. Comme tout à l'heure, on va retourner dans modifier la page. Options de l'écran. Discussions. Il faut que discussion soit cochée. et donc ici, vous allez décocher autoriser les commentaires. Vous mettez à jour. Et vous faites afficher la page. Et donc vous voyez, il n'y a plus de commentaires. Donc on a notre page contact avec notre carte et notre formulaire. On a notre page à propos avec notre photo et notre contenu. Et maintenant, on va modifier la page d'accueil. Donc pour modifier la page d'accueil, il faut simplement aller dans le tableau de bord encore une fois. Vous allez cliquer sur Apparence. Thème option. Donc voilà, ici, on a vraiment accès à toutes les personnalisations possibles de ce thème. Donc on va commencer par le premier onglet. Donc ici, vous avez le choix d'activer ou désactiver la fonction responsive de votre thème. Donc c'est-à-dire que votre thème soit disponible et accessible à partir d'un smartphone ou d'une tablette. Donc si vous laissez décocher, ici c'est bon. Ça veut dire que votre site se redimensionnera en fonction de l'appareil utilisé sur smartphone ou sur tablette. Donc ici, c'est pour montrer le moteur de recherche en haut à droite. Je vais simplement ouvrir un nouvel onglet pour vous montrer au fur et à mesure à quoi correspondent les différentes catégories. Donc ici, vous avez la possibilité d'avoir un moteur de recherche en haut à droite de votre site. Donc c'est coché, donc c'est activé. Je vais vous montrer directement. Donc c'est celui-ci. Ensuite, vous avez la possibilité d'uploader un favicon. Donc le favicon, c'est le petit icône qui va être inscrit sur votre site. Donc ici ou là. Je vais en envoyer un pour vous montrer. Merci. Enregistrer. Vous pouvez constater que l'icône ici a changé. Donc ensuite, vous pouvez changer de logo également. Vous pouvez changer. Vous choisissez, vous cliquez sur envoyer. Vous sélectionnez bien toute la zone désirée. Et vous faites recadrer et publier. Enregistrez les modifications. Donc voilà à quoi ressemble mon site avec ce nouveau logo. Donc on va retourner dans le tableau de bord. Apparence toujours, thème option. Donc on a modifié le favicon, le logo. Donc vous pouvez aussi modifier le texte en haut de page. Donc vous pouvez modifier le texte ici. Donc soit mettre votre adresse email, votre numéro de téléphone. Vous avez la possibilité. Vous pouvez choisir l'alignement du menu. Donc à gauche, à droite ou centré. Ici, on va mettre centré. Et vous pouvez changer aussi les droits d'auteur du site. Ici, on va laisser mon site. On va simplement regarder l'alignement du menu. Voilà. Donc vous pouvez constater que le menu est dorénavant centré. Donc voilà pour les premiers changements. Donc maintenant, on va passer à la page d'accueil. Donc vous avez la possibilité de la mettre soit en plein écran, comme actuellement, ou alors avec des marges de chaque côté. Voilà. Ici, vous avez la possibilité de choisir la présentation de votre première page. Donc par défaut. Donc vous voyez par défaut. C'est comme ça. Donc le layout 1 ajoute simplement le blog. Donc cette section et garde simplement le blog. En ce qui concerne le welcome post. Donc le welcome post, c'est celui-ci. Vous pouvez le modifier. Donc avant d'aller plus loin, on va créer quelques articles. Je vais faire article ici, ajouter. Donc voilà. Donc je vais mettre un petit peu de texte. Pour cet article, on va ajouter une image à la une. Donc vous allez cliquer ici. Vous allez choisir une de vos images. Je vais choisir celle-là. Faire mettre une image à la une. Et en fait, il est important de mettre une image ici puisqu'en fait, cette image-là correspond à l'image à côté de votre texte. Donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Dans ces cas-là, vous auriez du texte partout. Mais si jamais vous vouliez l'image, vous pouvez le faire. Donc vous voyez, vous ajoutez une image à la une et donc vous faites mettre à jour. je vais créer un autre article avec une autre image à la une que je vais aller chercher donc sur mon ordinateur. Donc voilà. Je vais en prendre une deuxième. voilà. Je fais publier. et enfin, je vais créer un troisième article. Je nommerai mon site. Je rajoute du texte encore. et enfin, une dernière image. Celle que je viens d'uploader. Et voilà, je fais publier. Donc j'ai créé ces trois articles en fait pour pouvoir vous montrer les différentes personnalisations dans Thème Options. Donc on va regarder ça maintenant. Donc vous voyez, on était rendu à Welcome Post. Donc ici, vous pouvez constater que le Welcome Post par défaut est celui-ci. Donc pour le changer, vous cliquez dessus et je vais utiliser l'article Hello que j'ai créé précédemment. Je vais enregistrer et donc vous pouvez constater que j'ai dorénavant mon image avec mon article. que j'ai la possibilité de lire ici. Si toutefois vous vouliez reproduire exactement la même image, notez que cette image est de 222 par 346 pixels. Donc 222 par 346. Donc on continue. Donc toute cette catégorie donc Featured Post correspond à la catégorie qui se situe ici sur le site. Donc je vais tout simplement choisir mes propres articles. Donc je vais choisir Bonjour. Je vais choisir le même pour les trois mais bon, vous pouvez bien entendu mettre des articles différents par poste, par catégorie. j'enregistre. Je mets à jour. Voilà. Vous pouvez constater que les articles ont bien changé. Donc on continue. Donc ici, vous pouvez personnaliser les catégories que vous souhaitez apparaître donc comme événements, témoignages, blogs ou portfolios produits. Et donc vous pouvez personnaliser celui-ci en choisissant les catégories. Donc ici, je n'ai pas créé de catégories. Je vais vous montrer comment faire. Donc vous allez par exemple dans un de vos articles. Je vais prendre le dernier. Et ici, vous avez catégorie. Vous pouvez faire ajouter une catégorie. Vous allez créer la catégorie mon site. Et donc vous décochez non classé. Et maintenant, cet article fait partie de la catégorie mon site. où vous pouvez très bien mettre article. Voilà. Donc vous faites mettre à jour. Je vais retourner dans mes articles. Je vais choisir l'article bonjour. et je vais le mettre dans la catégorie article. Je mets à jour. Et donc je vais également modifier la catégorie de mon premier article. Mettre à jour. Donc vous retournez dans apparence, thème option. Donc maintenant que nos articles sont classés dans des catégories, on va pouvoir personnaliser en fait les catégories existantes par défaut. Donc vous pouvez constater que la catégorie ici, Events, correspond à celle-ci sur le site. Donc si je choisis la catégorie articles que j'ai créée et que j'enregistre, je rafraîchis ma page. Donc le site montre désormais mes derniers articles. Donc on continue. donc la catégorie Testimonial. Donc je vais mettre aussi la catégorie articles. Elle se situe en bas. Donc ici, c'est si vous avez des témoignages, vous pouvez utiliser cette catégorie. Donc je vais mettre la catégorie articles et faire Save. Donc voilà. Vous pouvez constater que mes articles sont désormais présents dans les témoignages. et donc si je clique sur View All Témoignages, vous pouvez voir que les articles sont classés ici. Donc la catégorie Blog, les Portfolios, on va les laisser comme ça puisque dans cette vidéo je ne les utilise pas. Si toutefois vous vouliez les utiliser, il faut utiliser ces types de pages d'accueil avec le Blog Post. Mais donc moi je n'utilise que la page par défaut. Donc la catégorie Galerie, c'est celle qui se situe ici. Et donc je vais vous montrer comment changer ces deux galeries. Vous allez tout simplement dans Widget. et donc pour changer ces deux catégories, vous cliquez simplement sur Left Block de votre footer et Middle Block. En gros, ça vous permet de modifier les deux blocs de votre bas de page. et donc vous pouvez y ajouter n'importe quel widget, par exemple un calendrier. Vous faites enregistrer, vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous pouvez mettre ce que vous voulez pour tourner voir votre site. Donc vous pouvez constater que le calendrier est ici désormais. La même chose pour la galerie. Donc je vais le laisser pour le moment mais vous pouvez mettre le contenu que vous désirez. Voilà. Donc on va continuer dans le thème options. Donc on va s'attaquer au slider. Donc pour changer les images du slider, même principe que tout à l'heure, vous sélectionnez les articles que vous souhaitez. Donc ici, je vais créer deux articles. Je vais insérer un lien donc je vais sélectionner cet ici, cliquer sur insérer et modifier un lien. Donc je vais copier l'adresse de mon site et donc je vais rajouter contact. Car je veux que les gens tombent sur la page contact. ensuite je fais ajouter un lien. Je mets une image à la une pour que l'image apparaisse sur le slider. Donc celle-ci. Publier. et je crée un nouvel article je vais simplement écrire bienvenue sur mon site. Ajouter une image. celle-ci. Et publier. Je retourne dans apparence. Thème option. Slider. bienvenue sur mon site. Slider 2. Contactez-nous. Donc ici vous avez la possibilité de masquer ou de garder le slider. Ici de montrer les différentes pages de votre slider. Donc les points ici. Vous pouvez aussi choisir l'effet de transition. Donc soit en fondu ou en slide. Donc pour l'instant il est en slide. Donc c'est selon les préférences. Vous pouvez choisir si vous voulez une transition auto ou manuelle. Donc ici c'est en auto. Vous pouvez choisir la rapidité de transition. Et ici donc c'est pour montrer le texte le texte par-dessus les images. Donc vous faites enregistrer save option pour retourner sur votre site. J'actualise. Donc voilà. J'ai mon slider bienvenue sur mon site et mon slider contactez-nous avec le lien vers la page contact. Donc ici dans l'onglet sidebar vous avez la possibilité de paramétrer vos barres latérales que ce soit à gauche ou à droite. Donc j'ai choisi de les décocher puisque j'ai paramétré moi-même mes widgets dans mes barres latérales. dans ma barre latérale. Social link. Donc ici vous avez la possibilité de faire apparaître des liens vers les réseaux sociaux donc ici à côté du moteur de recherche. Donc je vais rentrer différentes adresses pour vous montrer donc bien sûr vous rentrez vos propres adresses voilà et vous faites enregistrer. Vous actualisez votre site et donc vous pouvez constater que les liens vers les réseaux sociaux sont désormais accessibles donc sur votre site. Et donc si vous cliquez dessus vous êtes redirigé vers le site que vous avez entré. Donc pour finir vous avez la possibilité de rentrer votre adresse donc le code Google Maps ici que l'on avait utilisé pour la page contact donc vous pouvez l'enregistrer dans cette case et également donc taper votre adresse voilà et donc cette adresse en fait apparaîtra dans votre pied de page donc votre pied de page est accessible à partir du menu widget et donc là vous avez la possibilité de rentrer 4 blocs donc footer area donc ici dans les 4 zones celle-ci 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 donc votre pied de page est accessible dans ces 4 zones-là vous pouvez y ajouter ce que vous voulez je vais par exemple ajouter un calendrier pour vous montrer j'enregistre j'actualise et donc vous pouvez voir que sous le premier pied de page celui de la page d'accueil se trouve un deuxième pied de page donc avec votre adresse donc le calendrier que je viens d'ajouter et ce pied de page en fait apparaîtra sur toutes les pages de votre site internet donc par exemple si je me rends sur la page à propos vous avez accès au second pied de page avec les diverses informations sur votre entreprise sur votre site donc avant de terminer cette vidéo je vais vous montrer comment supprimer certains éléments qui n'ont pas été traduits comme ici par exemple ou encore changer ici le témoignage donc passer d'anglais à français et donc également ici donc pour changer il vous suffit simplement de vous rendre dans votre menu apparence éditeur et donc ici vous avez accès aux différents aux différentes pages php donc vous allez vous allez vous rendre sur la page index one donc ici vous allez faire une recherche en faisant ctrl f vous allez chercher latest et donc vous pouvez constater que les mots se mettent en surbrillance et donc il faut simplement changer le deuxième ici donc moi je vais simplement le supprimer vous pouvez mettre dernier si vous voulez ça mettra dernier article et donc je vais également chercher testimonial donc toujours en faisant ctrl f donc voilà vous pouvez mettre en majuscule en minuscule alors je vais faire une dernière recherche pour changer le view or le testimonial donc voilà qui se situe ici donc toujours ctrl f si vous voulez faire votre recherche et donc je vais simplement mettre voir voilà mettre à jour vous actualisez votre site voir tous les témoignages témoignages et donc ici on n'a plus que article qui apparaît voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile n'hésitez pas à commenter cliquez sur le bouton j'aime et partagez la vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel pour une autre vidéo pour une autre vidéo Sous-titrage FR ?